Bienvenue à l'espace Pierre Bosco en Bernouillet, où nous retrouvons l'association La 9e BD qui organise son festival de bébés les 13 et 14 novembre 2021. Une nouvelle édition qui fait suite à l'édition de l'an dernier qui a été annulée et qui se retrouve maintenant dans un lieu d'exposition plutôt vertical. Alors qu'avant c'était horizontal, mais pour la plus geek allons faire un petit tour dans le salon, rencontrer le parrain de l'association M. Thierry Boulanger et aussi interviewer le nouveau président de la 9e BD. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! C'est pas du courage 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 ! Merci 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 ! Les échanges se font facilement entre visiteurs, amateurs et auteurs, autrices ! Donc au moment on peut dire que c'est heureux ! Ce n'est pas trop difficile de passer d'un salon qui était horizontal à un salon vertical, parce que le salon est quand même sur deux étages, sans compter le rez-de-chaussée. La verticalité sera un souci pour les organisateurs tels que moi, qui doivent naviguer sur les trois niveaux. Pour les auteurs, un peu moins, puisqu'ils sont installés presque à demeure pendant tout le temps de la dédicace. Ce sera peut-être un petit souci aussi pour les visiteurs, qui découvrent pour la première fois, pour beaucoup d'entre eux, l'espace Pierre Bosco. En tout cas, son intérieur, c'est un bel espace. Les auteurs l'apprécient, la luminosité qu'ils peuvent avoir dans les salles qui leur sont déviées, ils apprécient ça aussi. Pour les visiteurs, j'espère qu'ils ne nous encourageront pas trop d'avoir à les faire grimper à droite, à gauche, presque dans ce labyrinthe. Mais pour nous, on fait avec de toute manière. D'accord. De nombreuses animations sont prévues, j'ai vu sur le programme. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, on a, comme chaque année, souhaité associer les amis des associations. On a le groupe Apéro, qui interviendra demain dimanche à 15h, pour nous faire un petit tour de chant, comme il en a l'habitude, lors des éditions précédentes qui se dérongées à Berneuil. On a la chance également d'avoir l'École des Tréteaux, donc un groupe d'amis qui ont passion pour le théâtre et qui vont déambuler et nous proposer quelques petites scénettes de leur répertoire. Enfin, on a aussi des ateliers destinés aux plus jeunes, ateliers dessins qui sont animés par Nixi. Nixi est également une fidèle collaboratrice de la 9e BD, puisqu'elle nous a suivis sur les éditions de Berneuil, mais également sur le petit salon auquel nous avons participé au printemps dernier, à Triel. Enfin, pour les tout jeunes, nous avons un espace lecture au rez-de-chaussée, ainsi qu'un mur de coloriage pour les enfants qui voudraient s'exprimer librement. En parlant de fidèles, Thierry Boulanger, le parrain de l'association ? Thierry Boulanger, le parrain, le parrain de l'acteur, de Merci Sébastien, toujours présent, il répond toujours présent, et ce d'autant plus que lui, comme d'autres, frustré de l'annulation de l'édition 2020, frustré également de l'annulation d'un certain nombre de festivals, de tailles diverses et variées, bien sûr en lien avec la pandémie et ses contraintes sanitaires, est donc heureux de pouvoir retrouver à la fois un salon et leurs lecteurs en direct. Pour beaucoup, ça a été très dur. Et comme Thierry me le confiait ce midi à déjeuner, ce jour de week-end, pour lui, c'est comme une récréation. Ça lui permet de songer uniquement au 9e art, à ce qu'il sait faire, à ce qu'il aime faire par-dessus tout. Je vous remercie beaucoup, et alors bon salon. Je vous remercie également, et à la prochaine édition. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501